Ahmed Kateu, dans sa chronique Regards sur le Sahel Qui se souvient de la République du Rif ? Pourtant, le combat héroïque du peuple rifain contre un double colonialisme, le français et l'espagnol, ainsi que la compromission criminelle d'un marzen inféodéodessin colonial et impérialiste, ce combat mérite d'être rappelé. Et pour cause. Cette république proclamée le 1er février 1923, soit plusieurs mois avant la proclamation de la République turque par Mustafa Kemal Ataturk en octobre de la même année, a été le résultat du combat libérateur et anticolonial de Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi, plus connu sous le nom de l'émir Abdelkrim al-Khattabi. Après sa victoire dans la bataille d'Anouel, le 21 juillet 1921, contre les forces combinées de l'Espagne, de la France et du Marzen, l'émir Abdelkrim a entrepris de jeter les fondements d'un État moderne, avec une capitale, ajedir, un drapeau et une monnaie nationale, le Rifan, soit tous les attributs de la souveraineté d'un État-nation contemporain. Laissons un ancien opposant socialiste marocain devenu par la suite premier ministre, Abdelkrim al-Yusufi, analyser l'œuvre du leader Rifan. Le programme d'Abdelkrim prend fermement le contre-pied de la ligne politique traditionnelle du Marzen. Au plan externe, il rejette les faits accomplis hégémoniques du droit public européen et se réclame d'un droit international basé sur l'égalité souveraine des États, la coopération internationale, la responsabilité internationale pour les dommages causés, l'illicéité des traités inégaux. Au plan interne, il consacre le droit d'auto-organisation par la décision de doter la République du Rif d'institutions constitutionnelles. C'est cette menace qu'avaient constitué à la fois l'Émirable Krim et la République du Rif pour la pérennité de l'œuvre coloniale française au Maroc qui ont amené le géniteur du Marzen, le maréchal Hubert Lyoté, à créer une coalition franco-hispano-marocaine pour défaire le valeureux résistant et son peuple. Il aura donc fallu la conjugaison des forces françaises, conduites par le maréchal Philippe Pétain, des forces espagnoles du futur co-dillo Francisco Franco et la soldatesque du Marzen du sultan Youssef, l'arrière-grand-père de l'actuel monarque, pour arriver à bout d'une résistance incharnée au prix de l'utilisation d'armes chimiques contre le peuple du Rif. Les propos du maréchal Lyoté sont sans équivoque. Je cite Fin de citation. Est-ce dire pour autant que les choses ont changé depuis ? Absolument pas. Le Marzen, un féodé aux stratégies néocoloniales et impérialistes, continue de mépriser le peuple du Rif et ses symboles, en plus de mépriser son propre peuple. Le peuple du Rif a pourtant inspiré tous les combats libérateurs du XXe siècle. Preuve, en 1971, une délégation palestinienne s'est rendue en Chine pour solliciter l'appui de celle-ci. Ce que leur avait dit Mao est tout simplement révélateur de l'impact du combat d'Abdelkrim sur tous les révolutionnaires. Je cite Vous êtes venu pour que je vous parle de guerre populaire de libération, alors que dans votre histoire récente, il y a Abdelkrim, qui est une des principales sources desquelles j'ai appris ce qu'est la guerre populaire de libération. Pourquoi avez-vous fait tout ce chemin alors que vous avez le maître Abdelkrim ? A bientôt pour une nouvelle chronique.